Musique Donc, comme m'a présenté Emmanuel, je suis Alice Torel, responsable marketing chez Renateur. L'équipe marketing que vous avez pu rencontrer sur le stand d'ailleurs Renateur est rattachée à la direction des relations usagées et du développement, dont le directeur est Jean-François et il est assis là dans la salle. Le rôle de l'équipe marketing, c'est de tisser un lien entre les activités réseau et services de Renateur et les établissements de la communauté en recueillant les besoins, en comprenant les usages et en les accompagnant dans la compréhension de notre offre. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons cette présentation qui a pour intérêt de vous présenter comment on prévoit de mieux vous accompagner dans les démarches d'adoption et d'utilisation de nos services par vos utilisateurs. Donc, ça part de plusieurs constats. Nos enquêtes montrent que les utilisateurs finaux ne connaissent pas bien nos services. De manière logique, ils ne connaissent pas bien non plus Renateur et les solutions de Renateur et Renateurs sont donc considérées au même titre que les solutions commerciales du marché. Et de ce fait, les utilisateurs finaux utilisent des outils commerciaux qui ne sont pas forcément adaptés à leurs besoins et aux besoins de performance et de sécurité. On constate donc que Renateur doit proposer un meilleur accompagnement dans la communication sur nos services faites par les établissements à leurs utilisateurs. Alors, pourquoi ? Dans quel objectif on pense que cette démarche est importante ? Afin d'abord, d'améliorer la notoriété et l'utilisation de nos services auprès des utilisateurs finaux. D'aider, vous, les référents des établissements à mieux communiquer sur les services Renateur à l'ensemble de vos utilisateurs. Forcément, pour faire utiliser nos services, il faut que l'apprentissage soit facilité pour les utilisateurs grâce à une documentation standardisée avec une information qui est plus claire et plus compréhensible par les utilisateurs finaux. Et enfin, on veut que l'information soit mieux appropriée, mieux comprise et mieux intégrée dans les canaux déjà existants de l'établissement. Au final, l'objectif principal, c'est vraiment de faciliter ce travail de relais de l'information auprès de vos utilisateurs. Alors, la question, c'est qui ? Bah, vous, en fait. C'est vous qui êtes au contact des utilisateurs, les équipes en charge des services numériques de l'établissement ou des relations utilisateurs. C'est vous qui êtes les interlocuteurs de confiance des utilisateurs. Donc, ça ne fait pas sens que Renateur s'adresse directement à vos utilisateurs finaux. C'est vous qui êtes les relais de cette information et c'est vous qu'on doit aider d'abord pour faire passer cette information. Alors, comment ? Comment est-ce qu'on vous propose cette démarche ? On a réalisé une enquête afin de vous interroger pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin. L'enquête a été faite auprès d'une dizaine d'établissements qui sont représentatifs, bien sûr, de la communauté en début d'année. Le format a été, voilà, des entretiens qualitatifs assez longs avec des thématiques de comment est-ce que vous faites la communication actuellement des services Renateur à vos utilisateurs et puis une partie de tests de concepts pour vous proposer des formats. Est-ce que ça vous convient ? Comment les adapter ? Le premier constat de cette démarche, on a vu que malgré une diversité des établissements en termes de nature, donc ça pouvait être des universités, des écoles, des instituts de recherche, des communes, etc. Et même en taille d'utilisateur, il y avait une homogénéité remarquable des réponses. Donc, les voici, les réponses. La première thématique était celle de comprendre quels sont les services Renateur qui sont finalement utilisés par vos utilisateurs. Ce qu'on nous a répondu de manière très homogène, c'est les outils Renateur qui sont mis à disposition, sont Evento, Renavisio, FileSender et Durum pour la grande majorité. Les utilisateurs y accèdent depuis l'intranet. Donc, nous, ce qu'on interprète, c'est que ce sont les services collaboratifs qui sont le plus utilisés dans les établissements par les utilisateurs finaux et le renvoi se fait souvent depuis l'intranet. La deuxième question, c'était comment est-ce que vous, relais de cette information, vous recevez l'information ? Et là, la réponse, pareil, était très homogène. Pas de canaux définis. On ne sait pas réellement comment on reçoit l'information Renateur. On ne connaît peu, finalement, l'offre de Renateur. Et puis, c'est surtout du bouche-à-oreille, j'ai entendu dans une réunion. Et l'information que vous pouvez avoir est très technique. Elle est à destination du personnel informatique, mais finalement très peu appropriée et très peu compréhensible pour les utilisateurs finaux. Donc, nous, ce qu'on interprète là-dessus, c'est qu'il y a un besoin très fort pour les établissements d'avoir un canal de communication qui soit bien reconnaissable, qui s'adresse au bon profil à l'intérieur des DSI ou des directions numériques des établissements, des personnes qui sont au contact de ces utilisateurs finaux. Et la dernière chose, c'est que le message qui est véhiculé doit être compris des utilisateurs finaux. Et la dernière question qu'on a posée, c'était comment vous, vous faites du coup, la communication des services Renateur en interne à vos utilisateurs ? Donc, ce que nous ont dit, pareil, la grande majorité des établissements, c'est que ce sont eux-mêmes qui développent les supports d'information. On reprépare des informations qu'on met à disposition d'intranet via des listes de diffusion ou sur un catalogue des solutions de l'établissement ou via des présentations PowerPoint, vidéos. Bref, le contenu est refait de zéro par les établissements. Ensuite, ils sont vraiment présentés au même titre que le reste des solutions de l'établissement. On ne dit pas, ça, c'est les solutions Renateur, ça, c'est les solutions que nous, on propose, etc. On présente, les établissements présentent le catalogue de manière homogène en ne précisant pas, ça, c'est Renateur, ça, c'est nous, voilà, c'est homogène. Donc, nous, on l'interprète dans le sens qu'il y a un besoin très fort d'un matériel qui soit prêt à l'emploi, qu'il n'y ait plus besoin de passer du temps à réécrire des informations qui ne sont pas forcément très claires déjà pour l'interlocuteur de base, donc on peut en plus véhiculer le message, c'est compliqué, qu'il soit compréhensible des utilisateurs finaux, moins techniques, plus compréhensible, qu'il soit intégrable dans la communication habituelle, donc ce n'est pas de réinventer la roue, c'est de s'inscrire dans les formats, les canaux habituels, et puis qu'il soit maintenu à jour, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on a eu énormément, c'est de dire, oui, j'ai écrit une documentation sur Radio-Rome, mais à la date de 2012, et depuis, je n'ai pas refait une mise à jour. Du coup, on a proposé divers supports d'informations qui nous semblaient être appropriés pour cette démarche, et là, en fait, on a proposé juste un ordre de préférence, et ce qui est ressorti, c'était, comme plus intéressant par les établissements, c'était d'avoir à disposition des fiches service, donc des fiches par service, donc une fiche, par exemple, et du ROM, qui soit sous format numérique, et un certain nombre de vidéos, donc à la fois des vidéos tutorielles, donc pour comprendre comment on utilise un service, et des vidéos de présentation de services, à quoi sert le service, etc. En termes de canaux de réception de ces informations, c'était aussi un point important pour les établissements, ce qui a été préféré, c'est d'intégrer tous ces supports d'informations dans le site renataire.fr, et d'y avoir accès via une newsletter. Du coup, nous appuyant sur les échanges qu'on a pu avoir et notre analyse, on propose de nouveaux types de supports d'informations qui seront sous forme de fiches services, donc numériques, personnalisables et intégrables dans les présentations de l'établissement, imprimables, des vidéos de présentation et des vidéos tutoriels par service, avec une vidéo de présentation qui présente les objectifs principaux du service, à quoi ça sert, quels sont les principaux bénéfices, quelles sont les principales fonctionnalités, de moins d'une minute. Une vidéo tutoriel avec les premiers pas pour comprendre le service et comment l'utiliser. Tout ça sera intégré dans notre site web à chaque page de service et dans notre espace documentation. Et afin de toujours mieux vous accompagner, on a préparé des documents d'explication. Donc déjà à l'adresse des DSI, des personnels de la DSI, pour expliquer la démarche et comment personnaliser, comment mettre en place, etc. Et aussi des documents simples de présentation de Renataire. Qu'est-ce que Renataire ? Pourquoi faire confiance à Renataire ? Quels sont les services ? Et ça, ça sera à destination des utilisateurs finaux pour que Renataire ne soit plus confondu avec un autre type de prestataire et que la confiance soit bien installée. Donc je vous ai mis un exemple, alors bien sûr vous ne voyez pas, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on a pu faire, de fiches sur notre service rendez-vous, qui est notre service de web conférence, de réunion en web conférence. Avec, vous le verrez, pour chaque service, le format sera respecté. Donc mettre en avant quels problèmes on solutionne avec ce service, à quoi sert le service, quelle fonctionnalité principale, pourquoi utiliser ce service plutôt qu'un autre et puis comment choisir entre tel ou tel service Renataire ? Parce que je pense que sur l'exemple de rendez-vous qui est de la web conférence, vous avez en tête Renavisio qui est de la visioconférence. Comment fait-on la différence entre rendez-vous et Renavisio ? Là, pareil, ce sera explicité pour les utilisateurs finaux et peut-être pour vous-même si ce n'est pas clair. Il est prévu via les logiciels habituels de mise en page, etc. De pouvoir ajouter les logos des établissements, comme ça, vos utilisateurs sont bien au fait que c'est bien une communication de l'établissement. De toute façon, comme elle sera dans les canaux habituels de communication, il n'y a pas de confusion possible, mais là, vous avez l'opportunité de rajouter votre logo, etc. Donc ça, c'était le recto. Voici le verso. Et le verso, c'est vraiment un tutoriel. Donc, mes premiers pas sur rendez-vous, une sorte de guide de démarrage rapide pour utiliser un service en plusieurs étapes avec les comment utiliser chaque fonctionnalité. Pareil, on a prévu un espace de personnalisation. Vous pouvez mettre votre logo d'établissement, vos informations spécifiques, vos contacts techniques, l'adresse de votre support technique, etc. S'agissant des vidéos, si ça marche... Voilà. Ce petit format de vidéo, donc là, c'est l'exemple de rendez-vous toujours. Bon, normalement, il y a une petite musique sympathique, mais je vous laisserai découvrir ça plus tard. Un format, voilà, qui est apprécié des utilisateurs finaux, qu'ils ont l'habitude de voir. Un format illustration, qui montre à quoi sert le service, pourquoi est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est performant, etc. Comment y accéder, et puis les fonctionnalités principales. Merci. Donc, format très court, puisqu'on sait très bien que le format vidéo ne fonctionne que s'il est très court. Et puis, les messages sont directement sur l'écran. Pas besoin de son, à part pour entendre la petite musique sympathique, mais voilà. Ça, c'est pour la partie présentation. Et pour la partie tutoriel, même format. Et là, c'est vraiment une démonstration, pas à pas, sur l'interface directement, en illustrant les principales fonctionnalités. Je ne vais peut-être pas la jouer en entier, mais vous comprenez le principe. Et là, c'est un petit peu plus long, c'est une minute trente, mais le but est vraiment d'être rapide et droit au but, sur chaque fonctionnalité. Alors, comment est-ce qu'on veut fonctionner sur ces supports d'information, notamment pour la problématique de la mise à jour des informations ? On veut fonctionner par vague, parce que ça permet de mieux suivre l'évolution des services. On s'inscrit, nous aussi, dans une démarche de méthode agile, qui a pu être discutée hier. Et du coup, ça présuppose que beaucoup de changements ont lieu au fur et à mesure de l'année, et on n'attend pas un an avant de sortir une évolution. Du coup, il faut que ces formats soient à jour. Donc, c'est le but de fonctionner par vague. Ça permet aussi de mettre à jour les supports qu'on a pu développer pour la vague précédente. Et puis, ça permet d'intégrer aussi les retours, vos retours des établissements, et de les améliorer au fur et à mesure. Pour cette première vague, qui est déjà disponible sur mai-juin, on a décidé de couvrir les services qui sont donc le plus utilisés par vos utilisateurs finaux, qui sont Rendez-vous, FileSender, Universalist et EduHome. Sur la prochaine vague, on va couvrir Evento, SourceSup, RénaVisio et Partage, pour les établissements Partage. Alors, comment accéder à cette information, justement ? On en a déjà un petit peu parlé. Déjà sur le site web RénaTerre, sur chaque page de service, et dans l'espace documentation. Donc ça, c'est disponible tout de suite, si vous souhaitez aller voir. Et c'est disponible au téléchargement, bien sûr, pour pouvoir personnaliser, si vous le souhaitez. Sinon, les supports aussi sont prêts tel quel. Il n'y a pas besoin de les personnaliser. Si vous n'êtes pas un adepte de Photoshop ou InDesign, vous pouvez déjà les utiliser. Il n'y aura pas un gros trou béant. Mais voilà, si vous souhaitez les personnaliser, c'est possible. Et puis aussi, via l'inscription, une newsletter. Donc, on nous a demandé de mettre à disposition une newsletter à une fréquence trimestrielle, qui suit les vagues de livraison des supports. Le contenu, c'est un point déjà sur les actualités services. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, on a annoncé que FileSender mettait maintenant à disposition un espace de 100 gigas pour pouvoir téléverser ces fichiers. Ou encore que la durée de rétention est allongée à 30 jours. Donc ça, ce sera ce qui pourra être remis en avant dans la newsletter, qui, du coup, vous permet de le savoir et de mettre à jour votre intranet ou des choses comme ça. Ou alors, d'avoir le réflexe d'aller chercher la fiche qui sera, du coup, mise à disposition dans cette newsletter, qui sera mise à jour avec ces informations-là. Et puis aussi, des enquêtes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir vos retours sur le dispositif parce que c'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir parler à vos utilisateurs. Et du coup, on a besoin d'avoir ce contact avec vous pour comprendre si ça vous va, s'il faut améliorer, s'il faut adapter, s'il faut ajouter un type de support, etc. Et cette newsletter, elle est à destination des équipes. Des équipes de l'ADSI, des directions numériques, etc. qui sont en charge des services numériques de l'établissement ou des relations utilisateurs. Ou si chez vous, dans votre établissement, c'est la communication qui est en charge de ça, ben voilà, c'est cette personne-là qui peut s'inscrire. Donc ça, la newsletter sera envoyée début juin. Le temps de vous laisser en parler à vos collègues, de vous inscrire, etc. Bon, alors c'est évidemment une inscription, une liste renataire, donc l'URL est un peu longue, mais vous allez voir, je vous donnerai un accès plus simple tout à l'heure. En conclusion, ce qu'on peut, ce qu'on veut nous établir, c'est s'inscrire dans un cercle vertueux, gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs finaux, les établissements de la communauté ou renataire. Et ça, ça passe par trois grandes étapes pour nous. La première étape, c'est informer. Vous aidez, vous les responsables des services numériques dans vos établissements, à informer au mieux vos utilisateurs finaux de l'existence des services renataires pour éviter qu'ils n'utilisent ou qu'ils n'aillent sur d'autres solutions qui ne sont pas appropriées à leurs usages. Le deuxième, donc ça, c'est via ce dont je vous parlais, la mise à disposition de support d'informations personnalisables et à destination des utilisateurs finaux. Le deuxième grand pilier, c'est accompagner. Vous accompagner, à accompagner vos utilisateurs dans l'utilisation de nos services et qui permet vraiment pour eux de se les approprier, d'être à l'aise puisqu'on sait que c'est le premier critère d'utilisation d'un service, c'est de savoir l'utiliser. Et le dernier pilier, et c'est peut-être un des plus importants, de consulter. Consulter les utilisateurs finaux sur leurs usages, comprendre leurs retours, leurs besoins et s'adapter. C'est pour ça que j'ai mis un cercle, un cercle vertueux, c'est qu'on consulte, on comprend les besoins, on écoute ce dont ils ont besoin et comment ils veulent faire évoluer nos services et on repart dans un cycle. Du coup, on fait l'évolution, on réinforme sur l'évolution, on repart dans un accompagnement d'appropriation de cette nouvelle fonctionnalité, on reconsulte, c'est le principe de base de la méthode agile. Du coup, ce que je vous propose, c'est un petit jeu, un petit exercice, vous avez tous des smartphones sur lesquels vous êtes peut-être en train de pianoter actuellement. Vous pouvez, du coup, vous rendre sur slido.com et rentrer le code Z659 qui vous permettra de vous inscrire directement et puis, si vous êtes timide, de faire vos retours ou vos questions en direct sur cet outil. Et puis, sinon, je vous... Non, pardon, et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que pour la prochaine vague, du coup, pour la vague actuelle, on va vous envoyer une newsletter avec une enquête pour comprendre si c'est bien ce dont vous avez besoin, si c'est bien approprié à vos utilisateurs et pour la vague prochaine, du coup, à l'automne prochain, d'adapter les supports et du coup, attendez-vous aussi à retrouver des enquêtes dans cette newsletter. Voilà, je vous remercie et je suis à disposition pour les questions s'il y en a en direct. Bonjour, merci pour la présentation, merci également pour cette initiative. Il me semble que de manière complémentaire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de partager aussi les études qui sont faites sur les outils renataires par les différents établissements, justement, pour les guider vers le bon choix. On a tous des besoins qui sont sensiblement équivalents, même s'il y a des spécificités, c'est dommage de ne pas le partager, ça prend du temps, ce genre d'études, et c'est bien de pouvoir s'en inspirer pour convaincre au sein de nos établissements. Et d'autre part, les retours utilisateurs aussi sur les différents outils, moi je pense qu'il faudrait être transparent et partager ça entre nous. D'accord, très bien. Justement, à ce propos, je suis en train de rédiger justement un article, je ne sais pas comment l'appeler, mais en gros, notre méthode de recueil des besoins et de tests utilisateurs qu'on mettra à disposition pareil sur notre site, et du coup, je le mettrai dans la newsletter si c'est quelque chose qui vous intéresse, de comment est-ce qu'on fait nos tests, comment on les analyse et comment justement on les prend en compte pour faire nos évolutions. Donc ça, complètement, et c'est un très bon point de dire que vous faites aussi des tests de votre côté et comment est-ce qu'on peut mutualiser tout ça, et ça tout à fait, c'est hyper important. Alors, j'ai une question sur l'interface. Il y a peut-être une question en directe ? Non ? Alors, vous dites faire participer les utilisateurs finaux. Comment comptez-vous présenter les évolutions itératives et recueillir les retours utilisateurs en conséquence ? Imaginez-vous des démonstrations de discussion à chaque itération comme ce qu'on retrouve dans les méthodes agiles. Alors, tout à fait, les démonstrations de discussion, pour l'instant, on est vraiment en train d'adopter la méthode agile en interne, Renater, c'est au prémice de cette méthode, donc on les fait déjà en interne, ces démonstrations et ces sprints, si vous êtes familier de la méthode agile. Pour l'instant, ce n'est pas prévu d'être ouvert aux établissements plus que ça. Après, ce qu'on a déjà fait, et certains d'ailleurs d'entre vous présents ont déjà participé, c'est des pré-tests sur les pré-prod. Typiquement, rendez-vous, le service dont je parlais tout à l'heure, avant de le faire évoluer, on a testé sur plusieurs utilisateurs la pré-prod. Donc ça, pareil, en vous inscrivant à la newsletter, du coup, vous vous faites connaître et vous manifestez votre intérêt pour les services renataires et d'être impliqué dans le fonctionnement, etc. Et ça pourra être quelque chose qu'on pourra vous proposer, du coup, des pré-tests utilisateurs, bon, pas utilisateurs finaux puisque je ne vous considère pas comme des utilisateurs finaux, quoique parfois, on peut avoir la double casquette, mais en tout cas, ça peut être tout à fait envisageable et comment comptez-vous présenter les évolutions itératives et recueillir les retours utilisateurs en conséquence ? On est en train de mettre en place et c'est déjà présent sur de nombreux services renataires, des sondages de satisfaction en fin d'utilisation du service, donc typiquement rendez-vous à la fin de chaque web conférence, vous pouvez noter votre web conférence et faire un retour sur la qualité, sur votre utilisation, sur une fonctionnalité qui peut être ajoutée. Et puis, aussi, de plus en plus, quasiment chaque mois, on fait un sondage de satisfaction qui s'affiche sur la page d'accueil du service directement parce que nous, le but, c'est vraiment de comprendre les retours des vrais utilisateurs du service. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des vrais et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez souvent la double casquette, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les vrais utilisateurs du service et quand on va sur une interface et qu'on répond à un sondage de satisfaction, c'est que, bon, normalement, on est quand même bien utilisateur de ce service. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà intégré et qu'on va multiplier avec la refonte graphique de tous nos services qui est en cours. Comme vous avez pu le voir, rendez-vous, evento, bientôt, RénaVisio, il y a une refonte graphique en cours.